Eh bien moi, en 2015, je serai mon toi. Et toi ? Parce qu'avec 1000 activités culturelles et artistiques, dont 300 événements majeurs, Mons va être le centre du monde. Mons 2015, ce seront des fêtes fantastiques, des jeux de lumière, des lieux nouveaux à partager, des atmosphères étonnantes, à Mons et dans 18 villes partenaires, de Lille à Gans. Bienvenue dans la capitale européenne de la culture. Tout va commencer par une fête sur le thème de l'éblouissement. Ça vous dirait d'être transformé en boule à facette géante, d'apprendre à danser avec une centaine de robots fluo, oui, 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 des robots, ou de rêvasser avec des elfes lumineux qui veillent sur le dragon endormi. Ne ratez pas cette fête d'ouverture qui donnera le ton d'une année pas comme les autres. Comme rien n'est trop beau pour vous éblouir, l'artiste flamand Arne 15 nous offrira un micado géant dans la rue de Nimi, une forêt de planchettes en bois de 90 mètres de long et 18 mètres de haut. Et pour ceux qui aiment lire, il y aura la phrase. Elle débutera à la gare en lettres capitales, se faufilera de façade en façade, bondira dans les parcs, courra sur les pierres des bâtiments historiques. La littérature descendra dans la rue. Vous feriez bien d'en faire autant. Vous pourrez aussi découvrir Mons comme vous ne l'avez jamais vu, avec Mon Street Review. C'est comme Google Street View, mais en plus amusant. Des Montois dans des pauses et des accoutrements improbables sur 10 kilomètres de rues montoises. Et sans floutage, s'il vous plaît. Les Montois sont fous, le saviez-vous ? Mon Superstar sera un voyage à la découverte des paris insensés ou réfléchis, gagnés ou perdus d'inventeurs passionnés, d'idéalistes convaincus ou d'ingénieurs pragmatiques, qui tous ont contribué à changer les contours de la ville et de ses alentours. Van Gogh et Mons, c'est une histoire d'amour. Durant son séjour au Borinage, Vincent Van Gogh décide de devenir artiste. Avec quelques sept ans de peinture, dessin et lettres originales de Van Gogh, l'exposition Van Gogh au Borinage vous offrira une belle image de ses différentes sources d'inspiration. Et ce sera à Mons que s'ouvrira le Festival de Liège. Et oui, de la danse, avec la bande de coupés décalés et leur déhanché bling-bling, et du théâtre avec les dernières semaines de la vie de Salvatore Allende, réécrites par une équipe de communicants, chocs et explosifs. Et si Londres déménageait à Mons ? Tous les mois, la Maison Folie donnera carte blanche à une ville dans toutes ses dimensions. Ainsi, après Lille lors de la fête d'ouverture, en février, la Maison Folie deviendra londonienne sans limiter aucune excentricité. Mais ce sera aussi le labo d'une culture en pleine incubation et l'antre de toutes les performances. Une atmosphère british pour tous les âges, Shocking ? Peut-être bien que oui. Il y a 60 ans, Vincente Minelli et Kirk Douglas tournaient La vie passionnée de Vincent Van Gogh à Ouam, hors nu et Saint-Guilin, où avait vécu le peintre 75 ans auparavant. Revivez cette aventure à travers des témoignages de figurants et de documents d'archives. Ce sera Hollywood au pied du terri. Silence, on tourne. Au Festival international VIA, se croiseront les arts vivants et les nouvelles technologies. Vous découvrirez un road movie théâtral avec Fabrice Murgia, des installations d'art digital, un thriller dansé de Michel Noiret et un mapping théâtral de Jean-Michel van den Hayden, ou une exposition sur les nouveaux cinémas. Attachez vos neurones, ça va chauffer. Et sinon, vous avez déjà essayé d'expliquer à votre grand-mère comment développer sa page Facebook ? Bienvenue au Café Europa, qui fera cohabiter un café du XXIe siècle, un training center, un Fab Lab et un mur d'écran connecté avec 10 villes européennes. Ah tiens, puisqu'on parle de technologie, le monsieur là-bas au fond, oui, oui, vous, là, oui, 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 éteignez un peu votre smartphone, s'il vous plaît. Voilà, merci. Au bout de la rue de Nimi se trouve la maison de l'écoute. Arsenic y proposera un havre de paix dans la frénésie du quotidien. L'auditorium de 280 places se doublera encore d'une chapelle du silence, en accès libre pour méditer. En remontant vers la grande place, on tombe ensuite sur l'alhambra. Avec sa grande pieuvre, cette nouvelle scène hype vous plonge dans la pop, l'électro et le rock. Objectif ? Effacer les frontières entre genres musicaux. À propos de genre, une nouvelle génération d'artistes totalement libérés va débouler dans Mons et leurs œuvres de contaminer chaque place, chaque rue, chaque impasse et tous les lieux névralgiques de la capitale européenne de la culture. Et puis, il y aura cinq nouveaux musées d'un coup. Comme ça, paf ! L'Arthothèque, qui devient le cœur de ce pôle muséal, est le lieu de conservation, de restauration et d'études du patrimoine montois, le Mons Memorial Museum, et aussi trois joyaux classés par l'UNESCO, le Musée du Doudou, le Beffroi de Mons et le Silex. Suivez le guide. Et tant qu'on suit le guide, après Londres, les ailleurs en folie vous feront découvrir Casablanca et ses paradoxes, Milan et sa folie créative en mode et design, et enfin Melbourne, transformée en véritable labyrinthe, où vous explorez les différents univers sonores et visuels des artistes d'ici et de là-bas. Et puis, on va vous scandaliser. À la fin du XIXe siècle, la sensualité de la sculpture, les passions humaines de Jeff Lambeau, choque. Eh bien, Guy Cassirs exhumé l'œuvre puissante, et toujours occultée, dans un véritable docudrame belge, in Netherlands et en français. Et puis, on va fêter la jeunesse à la fête, eh bien, la fête de la jeunesse ! En avril, la Maison Le Sceau devient la maison des écritures européennes. Vous pourrez venir y partager le verre avec des poètes, déambuler dans le jardin, écouter une lecture, discuter avec un auteur, acheter un livre dans la librairie éphémère des 100 livres. Bref, une véritable guinguette littéraire. Sans jeu de mots, on va se prendre aux mots. Tous les mois, à partir de la fin avril, Mons 2015 quitte le centre pour des manifestations d'une semaine sur huit secteurs du Grand Mons et des communes de l'arrondissement. Balles et banquets festifs, parcours surprenants, spectacles pour petits et grands, le Grand Huit s'étend aussi au Grand Ouest, de mars à novembre, dans les communes limitrophes. Y aurait-il comme un petit vent de sixties et de situationnisme ? Comme un air de mai 68 dans cette ville en jeu laissée en pâture à des artistes et des performeurs mandatés pour y semer le trouble ? Vous verrez. Vous aurez soudain envie de monter sur les barricades poétiques. Circuler, y'a tout à voir ! Ce sera à Atopolis, l'exposition d'art contemporain portée par le Wills, le Centre d'art contemporain de Bruxelles, qui vous présentera des artistes fascinés par les phénomènes de circulation, d'échange et de transfert. Puis, Monsens croisera deux projets qui illustrent parfaitement l'évolution du regard et de l'appréciation de l'art brut. L'un, l'art brut d'hier et d'aujourd'hui, s'intéressera à l'évolution du sens donné aux œuvres. L'autre, Interaction, présentera le résultat d'ateliers mêlant artistes contemporains et résidents handicapés mentaux du carrosse. Au Festival au Carré, se mêleront fêtes et créations en tout genre, avec pour thème les cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher et euh... enfin les cinq sens quoi. Avec entre autres l'intégrale des sept tragédies de Sophocle, un concert poétique d'Arnaud, Peter Deby avec un spectacle sur le sens du goût. Ah le goût ! C'est ça, c'est ça. Il m'en manque plus qu'un. Et une création très saule sur l'amour de Wim van de Kébus. Ensuite, vous adorez le Made in China. Vous pourrez découvrir l'univers des artistes contemporains chinois et leur sculpture monumentale. Depuis l'empreinte des premières avant-gardes de la fin des années 70, ces artistes ont fait preuve d'une extraordinaire effervescence créatrice. C'est la Chine ardente. Van Gogh les a peints. Notre artiste complice Fanny Bouyagi et son collectif Art.m vont les planter. Ce sera Sun City, un labyrinthe de 7500 tournesols avec des tas d'activités. Ah, au fait, vous n'avez jamais eu envie d'explorer le processus de création d'un styliste belge ? Eh bien, c'est ce que propose Jean-Paul L'Espagnard, artiste complice de Mons 2015, avec Till We Drop, un été mexicain. L'exposition évoquera la vie exubérante des grands hôtels de la rivière Maya au Mexique et se fera l'écho d'une certaine idée du paradis artificiel. À la fin août, durant plusieurs jours, le Grand Large, le port de plaisance de Mons, se parera de mille feux. À cette occasion, un grand rassemblement de bateaux et de péniches vous permettra de profiter de concerts, scènes théâtrales, expositions navales ou encore feux d'artifice aquatique. Un festival énuyé qui allie les forces des artistes locaux à un événement populaire et festif, c'est le Paris du Festin, un nouveau festival au titre gourmand, dédié à la création théâtrale locale. Cinq créations théâtrales en plat de résistance, mais savourez aussi les produits du terroir, mitonnez-les dans des ateliers de cuisine et participez à des cabarets littéraires et musicaux. Tout l'univers de la région avant un ultime festin, la sixième édition du Dimanche Toquet, le banquet géant des meilleurs chefs de la région. Nous ferons ensuite la révolution. Qu'est-ce qui pousse les hommes à l'action ? Joël Pommerat cherchera les réponses en 1789. Et oui, le célèbre auteur-metteur en scène se plonge dans la révolution française pour une première mondiale à Mons. Et nous voilà repartis pour trois ailleurs en folie. Nous filerons d'abord au Québec, découvrir ses artistes contemporains, toutes disciplines confondues, puis à Tokyo, pour une initiation aux cultures nippones. Découverte de nouvelles saveurs, manga, rétro-gaming, mode arajuku, art du furoshiki, cérémonie du thé, musique breakbeat, expo. Et nous terminerons par la Tchéquie pour rendre hommage à Pilsen, qui partage avec Mons le titre de capitale européenne de la culture. Saviez-vous que Salvatore Adamo a remporté à 16 ans son premier concours radiophonique avec Si José en 1959 au Théâtre Royal de Mons ? Et qu'il est citoyen d'honneur depuis 2002, à l'occasion des fêtes de Wallonie, un orchestre classique l'accompagnera dans ses plus grands succès ? Imaginez maintenant 700 choristes amateurs et professionnels sur le pas de Sainte-Vaudru. On ne saurait imaginer plus excitante célébration pour ouvrir un festival en hommage au plus fameux compositeur montois, Roland de Lassus, maître incontesté de la renaissance musicale déjà si fertile dans le héno. Suivront tout au long d'une semaine concerts classiques, contemporains, expositions et même un Lassus rallye dans les cafés de Mons. Vous aurez compris que Lassus est de retour au bercail. Et l'architecte et sculpteur montois Jacques Dubreuc, vous connaissez ? Il était maître artiste de l'empereur Charles V, s'il vous plaît. Ses sculptures vibrent dans la lumière et trahissent les mouvements de l'âme. Des expositions partiront sur ses traces et se tiendront aussi une exposition dédiée aux arts de la table de la renaissance ainsi qu'un banquet d'époque. À l'occasion du forum international Culturalia 2015, un business speed dating s'organise entre les opérateurs culturels, les représentants des industries culturelles et créatives et ceux des technologies de l'information et de la communication. Deux journées et 16 rencontres en face-à-face pour amorcer la reconversion de Mons en Creative Valley. Et si on faisait ensuite un petit passage en cellule 252 ? Un jour, Paul Verlaine tire sur Arthur Rimbaud, se retrouve en prison sans passer par la case départ et y écrit plusieurs de ses chefs-d'œuvre. Cet expo retracera un parcours atypique à travers des sculptures, des manuscrits originaux et des documents officiels. Vous pourrez ensuite découvrir à travers différentes représentations de Saint-Georges, peintures, sculptures, dessins en luminure, comment la tradition de l'image de ce saint et la connaissance historique que nous en avons offrent le singulier privilège d'être un puissant moteur de l'imaginaire européen. Et si après tout ça, on chantait pour sauver l'humanité du desservelage généralisé ? Contre cet étrange complot qui voit les écrans de jeux transformer nos enfants en zombies, le chanteur soul en appelle à l'imagination joyeuse, inventive et musicale. Et sinon, vous aimez les tubes ? Marc Pinilla du groupe Suarez et le chroniqueur Olivier Monsens aussi et ils vont tenter l'expérience de réaliser un tube en direct, ils en cartes blanches. Il y a 100 ans, deux visionnaires belges ont voulu rassembler en un seul lieu tous les savoirs du monde. Avec la réouverture du Mundaneum en 2015, l'occasion était trop belle de créer une grande fresque inspirée de cette entreprise aussi folle que généreuse. C'est la cité miroir, signée par le chorégraphe Frédéric Flamand. Jeune dans ton corps, jeune dans ta tête, saute à pieds joints dans Mons 2015. C'est à toi de donner un sens à tout ce ramdam créatif. Fabrique ton kit de manifestants, deviens hacker politique avec Mons idéal pour prendre les clés de la ville en 2016 et inventer ton avenir. Des doigts courts sur des décors miniatures, une caméra danse, une voix raconte. En 2011, le spectacle Kiss and Cry connaît un succès mondial. En 2015, Michel-Anne Demey, Jaco Van Dormaal et toute leur équipe reviennent avec une nouvelle histoire où, cette fois, il n'y aura pas que les doigts qui danseront. Enfin, pour finir en beauté, on vous attend le 12 décembre à la fête de clôture organisée par Daphné Cornet et Fabrice Boleyn, les deux Belges qui ont organisé la fête d'ouverture et de clôture du Mondial 2014 au Brésil. Ça promet une happy end. Mais Mons 2015, ce n'est pas seulement à Mons. partout en Belgique et dans le nord de la France, 18 villes partenaires s'associent à l'aventure. Opéras urbains, fêtes en plein air, grandes expositions, spectacles, parcours d'art contemporain, voyager montois aux quatre coins de ce vaste territoire. Dans tout le Hainaut, des grands musées, des centres d'art, des centres chorégraphiques, un ensemble musical et des festivals renommés rythmeront leur saison culturelle aux couleurs de Mons 2015. 22 institutions partenaires, 22 rendez-vous exceptionnels, une véritable constellation culturelle à découvrir. Alors, en 2015, je serai mon toi. Et toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada